Le principe de la création de ce bureau de la défense Le principe de la création de ce bureau de la défense, c'était précisément pour que les accusés puissent avoir tous leurs droits, dont le premier est le droit à un procès équitable. C'est-à-dire d'avoir une défense de qualité et d'avoir une défense qui aura les moyens de sa politique de défense, de sa stratégie de défense. C'est ça qui fera la qualité. Donc, je vous l'ai dit, d'abord le choix des avocats est important pour nous. C'est pour ça que nous avons fait toutes ces interviews des avocats, pour vérifier leurs compétences. Les moyens que nous pourrons donner aux avocats ne dépendent pas seulement de nous. Ils dépendent de ce que les États voudront bien donner au budget de l'aide légale. Nous sommes toujours dans le cadre de l'aide légale. Ce sont des fonds publics. On ne peut pas faire n'importe quoi avec des fonds publics. Donc, c'est clair qu'il faut qu'il y ait un contrôle qui se fasse sur ces fonds publics. Nous le ferons, ça fait partie de notre rôle. Mais en même temps, je veux que les avocats puissent avoir les mêmes moyens à leur disposition que ceux dont peut disposer le procureur. Ça ne veut pas forcément dire les mêmes moyens matériels, on est bien d'accord. Mais il faut que les avocats puissent réaliser leur travail dans les meilleures conditions pour assurer la meilleure défense possible. Une des spécificités du tribunal, c'est qu'il y aura des procès in absentia. Et donc, effectivement, des équipes d'avocats qui alors seront chargées de défendre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, avec lequel ils n'ont aucun rapport. Nous travaillons avec les avocats sur ces questions-là, pour que même dans ces circonstances-là, il puisse y avoir une vraie défense. C'est-à-dire que l'avocat ne sera pas l'avocat d'un accusé précisément, mais l'avocat des droits de l'accusé. Et l'avocat pourra challenger les preuves du procureur, pourra discuter ses preuves, pourra contredire ses preuves, pourra contre-interroger les témoins du procureur. Je pense que même dans un procès in absentia, nous aurons un vrai procès où le procureur pourra exposer ses propres moyens de l'accusation publiquement. Je crois que ce sera un progrès d'entendre publiquement ce que le procureur a dit, mais dans le même temps, il y aura une défense forte qui sera en mesure de contredire le procureur sur un certain nombre de points. Et puis, puisque c'est un procès in absentia, le statut a bien prévu les choses, après le procès, après le jugement, la personne qui aurait été condamnée, elle peut aussi être acquittée après un procès in absentia, c'est possible. Mais si la personne est condamnée, elle a droit à un nouveau procès, il suffit qu'elle fasse opposition, elle a droit à un nouveau procès. Donc on a cherché, si vous voulez, à la fois à ne pas bloquer la justice si l'accusé n'est pas présent, et donc on peut faire le procès même s'il n'est pas présent, s'il refuse de se présenter ou si on l'empêche de se présenter. On peut quand même faire le procès, mais en même temps on préserve aussi ses droits jusqu'au bout, puisque à tout moment, il pourra demander à être rejugé. Voilà une des philosophies importantes de ce tribunal, plus encore que dans d'autres tribunaux. Le principe des droits de la défense est toujours affirmé, mais la Cour européenne des droits de l'homme dit toujours que les droits de l'homme doivent être effectifs. Voilà, efficaces et effectifs. Ce qui est recherché dans ce tribunal, c'est que les droits de la défense soient réellement protégés de manière efficace et effective.